Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Connaissez-vous vraiment la différence entre religion, foi et spiritualité? Avant d'aller plus loin que vous regardez sur Facebook ou sur YouTube, n'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de vous abonner, de partager. Et n'oubliez pas de soutenir financièrement notre ministère. Tous les liens pertinents sont en haut, en bas de cette capsule. À l'université, il y a déjà 30 ans, j'ai eu un professeur qui nous martelait constamment que nous n'utilisions pas nos concepts. Et son but n'était pas que l'on développe tous et tous un large vocabulaire universitaire spécialisé, mais nous apprendre à utiliser les bons mots pour exprimer clairement notre pensée. Et trop souvent, je remarque, comme lui d'ailleurs, que les gens mélangent les choses, font des amalgames, confondent des anecdotes avec des tendances plus larges. Plusieurs d'entre vous savent que, en plus des activités de notre communauté de foi, de l'Église Sainte-Claire, je crée de courtes capsules vidéo pour expliquer, simplement, certains grands principes du christianisme ou répondre à des questions que l'on me pose. Et je diffuse ces vidéos sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Short. Je n'ai pas des millions de vues, mais pour un francophone qui parle exclusivement de foi et de spiritualité, je crois que je n'ai pas à rougir de mes chiffres. Donc, il y a environ une semaine, on m'a demandé pourquoi j'étais chrétien. Très bonne question. Et j'ai répondu dans une capsule que la principale raison est le message de Jésus, qui est amour de son prochain, pardon inconditionnel, et un désir de construire un meilleur monde pour tous et toutes. Vous dire les commentaires que j'ai reçus. Oui, oi, oi. Bon, il y a toujours des trolls qui se pensent courageux derrière leur clavier et qui disparaissent aussitôt qu'on leur répond. Mais il y a surtout des personnes incapables de faire la différence entre religion, foi et spiritualité. On m'a écrit des choses comme, ah oui, pardon sans limite, sauf quand c'est le temps de s'excuser auprès des millions de victimes de l'Église. Tu manipules les gens pour devenir riches. Ou bien, j'ai grandi dans un milieu religieux toxique, alors je ne veux rien savoir de Dieu. Et je me retrouve toujours obligé à répondre que je ne suis pas catholique romain. Je suis désolé pour les abus qu'ils et elles ont vécu au cours de leur vie. S'ils croient que je fais ça pour devenir riche, je peux leur montrer l'état de mon compte de banque. Et ce n'est pas surtout parce que des pourris réussissent à passer à travers les mailles du filet institutionnel que cela invalide totalement le message de Jésus. C'est frustrant, mais honnêtement, nous sommes un peu responsables de cette situation. Pendant des siècles, nous, l'Église, les gens d'Église, avons confondu foi et Église. Nous avons dit « Hors de l'Église, point de salut ». Nous avons enseigné les bonnes doctrines, les bonnes manières de croire, sans laisser aucune place à l'extérieur de la ligne de parti officielle. Et déconstruire tout ce bagage est difficile. C'est long. Surtout dans une société qui a jeté le bébé avec l'eau du bain, où le mot « religion » est devenu synonyme d'abuseur ou de fanatique complètement fou. La foi et la spiritualité sont quelque chose qui part à l'intérieur de nous-mêmes. Et cela ne peut pas s'enseigner. Ce sont des croyances, des valeurs, un mode de vie que l'on développe, que l'on adopte, qu'on choisit. Parfois sans même d'évidence ou de preuves tangibles. Nos amis anglophones aiment utiliser l'expression « gut feeling ». C'est quelque chose qu'on a en nous et qu'on choisit de suivre. La religion est un regroupement de personnes qui ne partagent pas toujours les mêmes croyances. C'est une structure, c'est une institution. Les personnes qui fraudent, les personnes qui commettent des abus sexuels, méritent de se retrouver en prison sans aucune autre forme d'excuse. Mais tout cela ne change pas le message proclamé par Jésus-Christ. C'est certain qu'il est toujours plus facile de mettre tout le monde dans le même panier que de penser pour deux secondes. C'est plus facile de faire des jugements rapides que de faire l'effort de vraiment connaître une personne en face de nous. Mais malgré tout ça, je n'arrêterai pas. Je crois vraiment en ce que je fais. J'aime mon ministère numérique. Et je vais continuer à utiliser mes concepts pour proclamer un message positif pour notre monde. Du moins à ceux et celles qui sont ouverts d'esprit. Merci d'être là. Merci de prendre du temps pour m'écouter, pour réfléchir. Prenez soin de vous. Ce n'est pas le temps d'arrêter avec le nouveau variant Omicron. Il faut redoubler de précautions. Demeurez en santé. Bye.